Bonjour à tous, je vous remercie de cette vidéo, je vais vous présenter tous les établissements sur les établissements de l'arabe et de la france, les établissements de l'arabe et de la france pour les établissements de l'arabe et de la france, l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Pour ces dernières, j'ai rassemblé toutes les définitions du modèle 3, spécialité PC, ainsi que quelques explications pour certains phénomènes écologiques. Bien sûr, l'eutrophisation, l'effet de serre, etc. Nous allons commencer par l'abord, l'arrivée, 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 l'arrivée ou l'arrivée dans la vidéo. Pour moi, cette première expression, c'est qu'il s'il 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 y a une technique qui se décent, plus, c'est entre une mémoire dans le nom de la france, il s'il 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 y avait plus, c'est un décent qui se décent d'headedcking Slack avec un décent de juillet d'inf� et un décent de juillet d'inf�, c'est un décent de juillet d'inf� 1. 2. 3. 4. 5. 15. 16. 16. 17. 18. 20. au travail, dans les études. Alors, en tant qu'il y a la langue française, nous allons nous parler de l'insignation de des choses et définitive comme la combustion de des choses solides et liquides dans des installations d'insignation. On a fait des expressions par réellement des choses par réellement des choses, des choses ou des choses sur le déjeuner et sur les choses qui sont très rapides. Nous allons prendre la réellement de l'exemple. Nous passons à la deuxième définition, bien sûr avec la langue française. Donc l'incénération ou thermique, c'est une technique de combustion des déchets dans des fours spéciaux sous haute température entre 800 et 1000 degrés C afin de produire de l'énergie thermique exploitable. Nous nous sommes en train d'entendre 9 tarjements, le tarjement de l'arabie. Pour le trait ou bien la sélection, c'est une technique de classement et de trait des déchets ménagères en fonction de la nature de leur compoze. Il y a une amélioration de les affords ou de la baqaïa ou le moukhalafat menziliya, par la tabiat moukouinatia. Nous allons faire un autre état de la réaction de l'écrivain et de la réaction de l'écrivain. sur la salle de la mienne, la quantité de 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 l'amélite et de la quantité de l'amélite. Maintenant, nous passons à la traduction en français. Définissez les notions suivantes. Premièrement, l'effet de serre. Deuxièmement, l'éutrophisation. L'effet de serre, c'est le réchauffement climatique. Concernant la traduction, c'est l'ehtibas al-harari. Pour l'eutrophisation, c'est d'ahirat al-tahaso. Pour la définition, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, bien sûr, qui aboutit au réchauffement de la terre ou bien de la planète. L'eutrophisation, c'est un phénomène négatif lié à la prolifération, bien sûr, algale, excessif des algues à la surface des eaux, suite à leur enrichissement en substances minérales et organiques. Voilà une définition pour chacune des notions suivantes. L'effet de serre, l'eutrophisation, m'a dit du chélia. C'est très simple. 1. 1. 4. 5. 6. 7. 12. 11. Le trait des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. La première, elle commence au niveau de la maison, trait des déchets à la maison. Deuxièmement, collecte des déchets par les nettoyants. Troisièmement, déchargement des déchets au niveau des centres de trait. Troisièmement, ou bien quatrièmement, trait au niveau des centres de trait. Et dernièrement, on a le transport des coulis de déchets triés vers les unités de recyclage. Pour ce diapola, c'est à vous de résoudre ou bien de répondre à la question, c'est-à-dire le choix de l'affirmation juste. Pour quatre, je parlerai de Donc, c'est pas la peine de perdre du temps pour résoudre cette question. C'est à vous de répondre à la question d'une manière juste. Donc, on passe à la définition de l'autrophisation. C'est une repetition. L'autrophisation est l'autre du zone. Dans l'éjave, l'orgue العربie, D'aïr à la tachatrice, d'aïr à l'éjecdée, c'est-à-dire, C'est un phénomène négatif lié à la prolifération excessif des algues à la surface des eaux suites à leur enrochissement en substance minimale. C'est la même définition que l'on a vu au slide 3 ou 4. Le 3 de zon exprime un amassissement de la couche de zon résultant de la pollution de l'air. C'est un tarjama الحرفier. Le 3 de zon est un tarjama. Le 3 de zon est un tarjama. Le 3 de zon est un tarjama. Le 4 de zon est un tarjama. Le 4 de zon est un tarjama. Le 5 de zon est un tarjama. C'est le cas de l'oxygène en profondeur. Ce sont les conditions de l'oxygène. Il y a un des conditions de l'oxygène en profondeur. Nous allons commencer par l'oxygène en profondeur. Nous allons commencer par l'oxygène en profondeur. C'est revisé par l'échange. Le cas de l'oxygène en profondeur. Le cas d'échange sur la Terre, c'est le cas de l'échange. l'échange de l'échange de l'échangeur L'effet de serre s'explique par les événements suivants Premièrement, réception de la surface terrestre de rayonnement solaire Deuxièmement, réflexion d'une partie de rayonnement solaire à la surface de la Terre Troisièmement, blocage et absorption du rayonnement solaire par les gaz à effet de serre Quatrièmement, absorption d'une partie de rayonnement solaire par la surface terrestre Et dernièrement, augmentation de la température de la surface de la Terre Voilà les cinq étapes ou bien les cinq événements de l'effet de serre L'échange de l'échange de l'échange de l'échangeur Nous allons voir l'échangeur Nous allons voir l'échangeur Nous allons ne pas mettre en place de l'échangeur 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 passons maintenant à la traduction. Pour les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui se servent de ressources, ou bien de sources naturelles non épuisables, comme le soleil et le vent. Deuxièmement, le trait des ordures ménagères, c'est une opération visant à séparer les ordures ménagères en différentes catégories, en vue, d'en faciliter leur élimination par des processus spécifiques à chaque catégorie. Maintenant, nous passons à la liaison entre groupe 1 et le groupe 2. En l'inspe de groupe 1, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moustalahat, donc une technique de معelage de la nifayette. En groupe 2, il y a deux joueurs de l'housage, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'éducation ou l'éducation à la chaîne, la baule, le créne d'arne, c'est-à-dire l'éducation, en européen, au …, la baule, la baule, l'équipe de l'éducation. En l'inspe de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation. C'est-à-dire le «ménage du qui est-à-dire l'éducation. En l'éducation, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la protection des technologies publics. Il y a D dual. La baule, l'éducation, l'éducation, c'est-à-dire la protection des ambides de l'éducation. pour cette question recoupiez les couples 1 2 3 et 4 et adresser à chaque numéro du premier groupe la lettre lui correspondante du deuxième groupe groupe 1 elle contient quoi ? les techniques de traitement des ordures ménagères premièrement la production du biogaz le compostage l'incinération et le recyclage deuxième groupe elle contient deux choses donc on a des définitions ou bien le but de la technique je commence par la production par la production du biogaz production du biogaz qui correspond à B il se produit en anaérobie ça veut dire quoi en anaérobie ? ça veut dire absence de l'oxygène sur l'action des micro-organismes donc les micro-organismes qui intervient dans ce processus qui décompose la matière organique par fermentation qui défermentation d'absence d'oxygène deuxièmement le compostage il se produit en aérobie ça veut dire présence d'oxygène sur l'action des micro-organismes qui oxyde la matière organique pour le recyclage c'est ou bien pardon pour l'incinération quel est le but de l'incinération ? le but de l'incinération c'est de diminuer le volume des déchets organiques et produire de l'énergie thermique donc l'énoncé diminution du volume des déchets organiques et production d'énergie thermique pour le recyclage et leur but c'est de diminuer le volume des déchets solides et produire de matériaux réutilisables donc pour l'énoncé diminution du volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables pour la réponse et la suivante donc vous écrivez 4 4 1 B pour le couple 1 2 C 3 D 4 A Voilà la réponse Arriff المصطلحين l'héthien l'éxivya كل شيء qui arreff l'éxivya ça m'a de l'audoui Je passe à la traduction Définissi les notions suivantes l'éxivya fertilisant organique Pour les définitions en arabe بالnسبa l'éxivya S'Ǝill 21 Ames de l'éxivyyr De l'éxivya Pour les définitions en français, le lexivir est un liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets. Il se caractérise par son enrichissement par les microbes, les matériaux lourds et la matière organique. Concernant la définition de fertilisant organique, c'est quoi un fertilisant organique ? C'est un fertilisant obtenu par la décomposition de la matière organique des déchets en aérobie, en présence d'oxygène, sous l'action des micro-organismes. Je répète, c'est le fertilisant obtenu par la décomposition de la matière organique des déchets en aérobie, ça veut dire présence d'oxygène, sous l'action des micro-organismes. Je répète, c'est le fertilisant organique des déchets en aérobie des déchets en aérobie des déchets en aérobie des déchets en aérobie des déchets. 5. Demande biologique en oxygène pendant 5 jours. 3. Indice biotique. 3. Indice biotique de la qualité du sol. 4. Demande chimique en oxygène. 4. Demande biologique en oxygène. 5. Demande chimique en oxygène. Le du domonde de biologique en oxygène en oxygène par la qualité deいきます. 5. Demande chimique en oxygène. c'est l'à la po울. C'est un truc pour l'émah de reproduction à la haine de la haine rédu extensions. La vie ultérieure est une hand爆ée sur l'Ebert S, elle a été enseignée sur l'ㅂ, une classe s'a entendu sur l'Ebert S comment�sol par sesینonoux. C'est l'Ebert S qui Из� perimeter l'Ebert S, avec le st Renault S qui inter arche, un quartier classique de l'Ebert S, ثم أخيرا DCO فهو مؤشر يعبر عن كمية الأكسجين لازمة للأكساد الكيميائية للمواد العضوية الموجودة في لتر من الماء الإجابة d'yla 1B 3004G لكل واحدة منهما 0.25 بالنسبة للكائنات المؤشرة هنا عندي لزو pure أو بيان propre يعني مقية ما فيها لتلوث لو محسنون أشكت 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 النوع الثالث بالنسبة لزو pure يعني ملوثة شيئا ما بين وبين كاللغو فيها لجمع كاللغو فيها لازيل كاللغو فيها الكيرونوم هذا كله مؤشر على أن هناك تلوث شيئا ما ضعيف متوسط ولكن تلوث لكتير بزاف لزو كاللغو فيها تلغو فيها تلغو فيها كاللغو فيها كاللغو فيها ريستال وهذه المؤشرات البيولوجية يعني يعتمد فيها للكائنات الحية هنا أيضا اللغو فيها لون الأحمر لون فورتوم بولير لون الأزرق لون كازي بورا بالنسبة للكائنات لغو كيرونوم tube fixe, c'est un chattard mais pour cette question donc reliez chaque élément du groupe 1 à la définition qui lui convient du groupe 2 en recopiant les couples 1 à 4 et en adressant à chaque numéro la lettre correspondante pour 1 elle correspond à la lettre B, c'est un indicateur qui exprime la demande d'un oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans un litre d'eau pendant 5 jours et bien sûr en absence d'obscurité pardon, en obscurité en absence de lumière deuxièmement, l'indice biotique et c'est un indicateur d'estimation de la pollution des eaux basée sur son pouplement en invertébré aquatique les BQS c'est un indicateur de l'état du sol basé sur le pouplement des macro-invertébrés pour DCO c'est un indicateur qui exprime la demande d'un oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans un litre d'eau la réponse est la suivante donc 1 B 2 D 3 A 4 C Vous relisez une autre fois pour bien comprendre la signification de chaque définition C'est-à-dire qu'un litre d'eau C'est-à-dire qu'un litre d'eau والسلام عليكم C'est-à-dire qu'un litre d'eau C'est-à-dire qu'un litre d'eau